Notre correspondant à Londres a voulu en savoir plus et a réalisé une interview de David Liddington, ministre d'État britannique, pour l'Europe. Le Premier ministre a dit qu'il voulait que la Grande-Bretagne reste dans l'Europe. Pourtant, il a parlé de renégociation avec l'Union. Est-ce que cela signifie que s'il n'est pas satisfait de ces négociations, il soutiendra le non au référendum ? Il a dit très clairement aujourd'hui que son souhait et son intention étaient de faire campagne énergiquement pour le « oui » sur la base d'une relation fraîchement renégociée avec l'Union, ce qu'il pense bien pouvoir obtenir. Nous voulons que l'Europe ait du succès, nous voulons que la Grande-Bretagne reste au premier plan de l'Union, c'est sur cette base que nous conduirons les négociations. Il a aussi parlé de l'intérêt national britannique quand il s'agit de l'Union. Mais imaginez si les 27 États membres adoptaient la même approche. Mais si vous regardez le discours du Premier ministre, vous voyez qu'il parle beaucoup de défis qui attendent l'Europe. Oui, nous allons gérer les intérêts britanniques dans ce cadre, mais ici à Londres, nous croyons vraiment qu'il y a un défi commun. Il va falloir y répondre. Dans l'intérêt des 27, bientôt 28 États membres, et nous devons avoir une relation qui souligne notre diversité, notre compétitivité, notre volonté d'aller de l'avant, est celle d'être toujours plus démocratique.